... Madame, Monsieur, bonjour. Pas de grand et beau soleil, mais des périodes d'éclaircie en alternance avec des passages nuageux et des températures trop basses pour la saison. Ce sera le menu pour ce dimanche. La raison, c'est toujours la même. Nous sommes sous l'influence de ces courants maritimes. Ce sont eux qui influencent toujours la météo chez nous. Ils sont placés entre deux systèmes. Un système qui est ici sur le sud de l'Europe où il fait très chaud. Des températures très chaudes avec du soleil et toujours cette dépression qui est là sur la Scandinavie. C'est elle qui influence également la météo chez nous avec un ciel plutôt variable. Et je vous le disais, des températures basses pour lundi, mardi. Mais à partir de mercredi, amélioration en vue avec du soleil et surtout des températures estivales aux alentours des 25 degrés. Pour l'heure, les températures, je vous le disais, de fortes chaleurs ici toujours sur le pourtour méditerranéen. 28 degrés sur la côte d'Azur, 31 pour Rome. Nous avons jusque 19 degrés. C'est un petit peu trop bas pour la saison. Pour la capitale française, 18 pour Amsterdam. Et pour la journée de ce lundi, toujours des valeurs similaires. Nous aurons jusque 33 degrés pour Madrid, 29 pour Biarritz, 20 pour Paris ou encore 17 pour Amsterdam. Côté ciel chez nous, pour cet après-midi, en principe, un temps sec sur l'ensemble de nos régions avec un ciel d'alternance, des éclaircies, des passages nuageux. Le vent sera de secteur ouest. Il va souffler modérément dans l'intérieur des terres et assez fort sur le littoral. Et puis dans le courant de la soirée, des averses pourraient se produire ici sur l'est et le sud du Sion-San-Bremeuse. En faible quantité avec un ciel plutôt chargé. Et au nord de Bruxelles, on va retrouver un temps sec avec des éclaircies. Dans le courant de la soirée, toujours ces quelques précipitations par endroit en faible quantité. Et puis demain, malheureusement, un ciel assez couvert. En première partie de journée, peut-être quelques éclaircies sur le bord de mer. Également dans la région du Tournaisie, partout ailleurs, c'est un ciel plutôt variable. A l'image de la semaine avec des périodes de temps sec, quelques précipitations par endroit et quelques éclaircies. Et puis lundi après-midi, toujours les mêmes conditions. Un coup de tonnerre également possible par endroit avec toujours ces quelques précipitations des températures. Regardez pour cet après-midi, à peine de saison, 21 degrés pour la région du Tournaisie, également dans le centre du pays. 17 sur le relief, également dans les Hauts-de-Fagne. Et puis cette nuit, des températures basses, regardez, elles retombent à 9 à 12 degrés au sud du Sien-Saint-Bremeuse, jusqu'à 15. Ce sera pour le littoral. Et puis demain, des valeurs un petit peu trop basses pour la saison. Cela nous donne 17 degrés pour Saint-Hubert, 19 à Namur, également pour la Cité ardente, pour Charleroi 20 à peine, pour Bruxelles pour Tournai et 18 degrés sur le littoral belge. Coup d'œil pour la suite. Et bien cela nous donne la journée de mardi encore. Ce ciel assez chargé avec quelques précipitations par endroit. 20 degrés, ça repasse à 20 degrés, pas plus. On sera aux alentours des 16 à 17 degrés sur le littoral. Mercredi, le mercure remonte tout doucement. Vous le voyez, 23 degrés pour les températures dans le centre du pays. En principe, un temps généralement sec, peut-être les toutes dernières précipitations, avec déjà de très belles éclaircies. Jeudi, là c'est du soleil pour tout le monde avec un temps sec. Des températures estivales. Jeudi, regardez, 26 degrés côté mercure. Vendredi, on retombe à 25 degrés, mais toujours un temps sec, avec de belles éclaircies. Et pour le week-end prochain, ce sera un week-end en demi-tinde. Un samedi au sec avec de belles éclaircies. Et un dimanche un petit peu plus chargé, avec quelques précipitations par endroit. 24 degrés côté température. Aujourd'hui, nous fêtons l'éclair et nous allons perdre 4 minutes de clarté. coucher du soleil pour 21h10. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir. Toute la météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be La météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be